Si vous avez vu le match de rugby France Springbok ce samedi à la télé, une scène assez violente ne vous a certainement pas échappé. Dans une mêlée confuse, un avant sud-africain, dont le nom en tout cas m'échappe, a adressé un terrible crochet au français Esteve, qui est pourtant une armoire à glace et qui est allé au tapis. Cela ne veut pas dire bien sûr que les Springboks sont des brutes et les français des agneaux, mais cet incident a montré une fois de plus les mauvaises habitudes de jouer dur, comme l'on dit au rugby. Les vilain-gestes sont cependant rares en matchs internationaux, mais fréquents, en revanche, dans le championnat de France. Et c'est l'enquête de Georges Dominique. Coup de poing, coup de pied, gifle, dans le jargon du rugby, on parle aussi de bouffe, de marron, de cravate. Un seul de ces mauvais gestes suffit parfois à mettre le feu aux poudres. Le résultat, un spectacle déplorable de ce genre. Fort heureusement, de tels incidents sont rares. Néanmoins, depuis quelques années, on constate une recrudescence du jeu déloyale. Cela en dépit des sanctions de plus en plus sévères appliquées par la fédération française de rugby. Pourquoi le jeu dur ? Qu'en est-il exactement ? Joueurs, entraîneurs et dirigeants répondent. Les joueurs de rugby deviennent de plus en plus des athlètes et sur le terrain de rugby, ça va de plus en plus vite. Donc les contacts font de plus en plus mal et certains joueurs se vexent et se laissent aller à ces gestes qui sont interdits sur le terrain de rugby. Et qui sont vraiment navrants car je crois que le rugby est un jeu avant tout. On rentre sur le terrain pour s'amuser, pour se libérer et il ne faudrait pas que ça devienne un jeu trop brutal. On n'a plus le droit de perdre un match à domicile, sinon c'est la catastrophe. On n'est plus qualifié en 16e, l'argent ne rentre plus. A partir de là, plus de spectateurs, on se retrouve vite en 2e division. Il faut gagner à tout prix. Alors les consignes de certains entraîneurs, peut-être pas tous, mais enfin les consignes sont de bonne guerre, comme je disais. Il faut à tout prix gagner et si on peut éliminer quelqu'un, ma foi, on a un avantage. Oui, alors éliminer un adversaire, cela veut dire avoir la supériorité, mais cette supériorité, on peut aussi l'avoir en jouant. Oui, c'est certain. C'est ce que nous, par exemple, nous recherchons ici, puisque nous avons quand même un idéal de jeu qui est l'attaque, qu'on aime bien et qu'on espère conserver. Et je pense qu'on est beaucoup plus content lorsqu'on décale un ailier que lorsqu'on met un marron ou une cravate. L'enjeu est trop grand, voilà, c'est le championnat qui le veut et l'enjeu est très grand. Et on veut gagner à tout prix, alors on laisse des fois même le rugby, on délaisse le jeu, le rugby, quoi, pour gagner. On fait le maximum pour gagner, quoi. Alors, on ne joue pas plus dur, on ne joue pas d'une façon beaucoup plus dure, beaucoup plus brutale qu'autrefois. Ce n'est pas vrai, enfin, du moins, je ne le pense pas. C'est le rythme qui a changé. C'est beaucoup plus plein. En match, il n'y a pas de trou, comme autrefois, avec des longs moments de récupération, soit aux touches, soit à toutes les phases statiques. C'est un perpétuel mouvement, maintenant. Il faut, on demande aux hommes, beaucoup plus de qualité d'athlète qu'autrefois. Il ne faut pas voir le rugby actuel à travers le jeu dur. C'est une mauvaise image. Le rugby, c'est quelque chose de merveilleux. Il y a des joueurs qui s'amusent, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a des joueurs, surtout, qui désirent s'amuser. Et ils sont en majorité. Il y a des clubs qui ne pratiquent pas le jeu dur. Et je pense que si on se sensibilise sur le problème du jeu dur, c'est justement pour permettre à ces clubs-là de pouvoir s'exprimer davantage et de donner au rugby sa véritable image. C'est l'esprit du français, c'est-à-dire toujours contourner la règle. Le rugby fait 15 contre 15, mais si on peut jouer qu'entre 11 et 14, ce n'est pas plus mal pour un français. Et je trouve que ce système de remplacement de joueurs va arrêter du moins cet émot agile de jeu dur. Je pense qu'actuellement, les joueurs ne savent plus s'amuser. Nous l'avons remarqué au dernier bouclier d'automne. Nous avons vu des matchs où quand même quelques joueurs essayaient de faire quelque chose. Nous avons vu des matchs, je pense, assez décevants, surtout compte tenu de la personnalité et de la qualité des joueurs qui étaient sur le terrain. Pour moi, il y a deux sortes de catégories. Il y a l'entraîneur qui dit à son équipe qu'il faut gagner à tout prix. Et l'éducateur qui doit dire à son équipe qu'il faut gagner, mais en jouant au rugby. Et voilà pour moi la grande différence. Je ne veux pas dire que tous les entraîneurs soient mis dans le même sac. Mais j'en connais qui sont de cette catégorie-là. Bon, alors il y a le jeu et puis l'enjeu. Et l'enjeu. Et alors il faut le faire la différence. Il faut faire la différence. Pas toujours. Il faut bien l'envoyer, pas toujours. Non. Parce que l'enjeu est primordial. Première direction, lorsque sur un terrain, l'équipe adverse joue dur. Eh bien, on se met au diapason et on joue dur aussi. C'est un agrandage. C'est un agrandage, oui. On ne peut pas trouver de solution. Joueurs, entraîneurs ne sont pas les seuls responsables du jeu dur. Il ne faut pas oublier en effet le comportement parfois inadmissible du public et le chauvinisme excessif de certains spectateurs. Le problème de la protection des arbitres préoccupe également la fédération. La saison dernière, elle a radié à vie deux fois plus de joueurs pour agression d'arbitres. Le remède contre le jeu dur, c'est d'abord la sévérité des sanctions. Il y a tellement de mise en garde que l'épée de Damoclet s'est pendue sur la tête de tous les joueurs, de tous les dirigeants. Ils savent ce qu'ils risquent maintenant et tous se méfient. Il y a la peur du jeune homme qui joue énormément. Quand on parle de politique contre le jeu dur, que poursuit d'ailleurs activement la fédération française de rubis, immédiatement on voit les arbitres, on attend tous des arbitres et de la commission de discipline. Je pense que c'est un faux problème. Je crois qu'il faut d'abord faire, il faudrait arriver à créer une prise de conscience globale de tout le monde du rubis sur le jeu dur. Il faudrait que la politique contre le jeu dur se pratique au sein même des clubs. Je pense qu'il ne faut pas enlever au rugby son agressivité. Laisser les garçons, mais les faire jouer pendant 80 minutes à fond. Les sanctionner même à l'intérieur du club s'ils commettent des actes répréhensibles. Je pense qu'on pourra arriver à assainir le rugby qui je pense n'est quand même pas si bas qu'on le dit. D'une façon générale, les Britanniques ont des joueurs qui restent davantage mètres d'eux-mêmes. Le jeu est des fois très viril, mais il reste dans le domaine de la virilité. Il y a des choses qui se voient rarement en Grande-Bretagne, même presque pas du tout. C'est des coups de pied à des joueurs à terre alors que le ballon est à 20 mètres de là où se déroule cet événement. Il y a des gestes qui sont inadmissibles dans le rugby. Par exemple, donner un coup de pied à un joueur, quand le joueur est à terre ou même dans une bagarre, c'est inadmissible. Il faudrait dire une fois pour toutes que si ça se produit, les joueurs doivent être exclus. Exclus, mais pas exclus pour un match, deux matchs. Ils doivent être suspendus pour une saison et même éventuellement en radiavie. Parce que finalement, dans les équipes qui ont la réputation de pratiquer le jeu dur, il y a combien de joueurs qui pratiquent ce jeu-là ? Il y en a deux, il y en a trois, il n'y en a pas davantage. Et les autres aimeraient jouer au ballon. Je pense que c'est les présidents qui doivent tenir leurs joueurs. Et non seulement leurs joueurs, mais leurs supporters. Au niveau de l'équipe de France, nous arrivons à le faire. Je ne vois pas pourquoi on n'arrive pas à le faire au niveau club. À l'heure actuelle, il s'avère que les sanctions ne sont pas suffisantes. Absolument pas, puisque nous avons, disons, à peu près tous les ans, le même nombre de garçons qui se conduisent mal sur un terrain. Mais par contre, sur le plan international, nous avons rarement des incidents. Depuis 10 ans, on peut dire qu'on n'en a jamais eu. Tant aussi bien au niveau des équipes A que des équipes B que des équipes militaires. Encore le match que nous avons vu contre l'armée russe, notamment, à Toulouse et à Paris, il était parfait de ce côté-là. Le rugby compte environ 140 000 pratiquants. Près de 4000 matchs sont disputés chaque année. Bilan du jeu dur la saison dernière, un peu plus de 1000 sanctions, dont 40 radiations à vie. Le jeu dur est donc essentiellement le fait d'une minorité de joueurs. Une minorité qui, malheureusement, terdit le prestige de ce sport. Merveilleux spectacle lorsqu'il est bien joué, c'est-à-dire loyalement.